C'est un espace qui permet de discuter, de réfléchir ensemble d'une forme ludique et surtout sensible à travers des actions, des scénettes théâtralisées. Sur ces scénettes, on regarde des moments de vie concrète d'aujourd'hui, de nos jours. Ces moments sont joués de manière à ce que se termine mal. L'histoire, c'est que le public regarde ces scènes une première fois et réfléchit avec le joker qui fait l'inter à face entre les spectateurs et les comédiens à comment ça pourrait se terminer mieux. Comment on pourrait changer cette situation aujourd'hui, peut-être le monde demain ? C'est un théâtre qui touche vraiment un langage. C'est un langage qui va pour toucher, pour aller dans le ressenti. Et non, justement, éviter tout ce qui est le jugement. Il faut que, il faudrait que, il n'y a qu'à, voilà. On est bon, on se lève de sa chaise et on essaye. Il n'y a pas de réponse. Il y a des expérimentations. On expérimente en live, sur scène, avec des situations fictives, puisqu'on est dans un cadre de théâtre, avec des comédiens et des comédiennes qui jouent des personnages, mais dans un... Le fictif ressemble vraiment à la réalité au plus proche, à la réalité. Et on est là pour observer, pour expérimenter et pour ressentir. Qu'est-ce que je ressens, moi, quand je suis face à ma fille qui me dit « Merde, papa, je sors ! » Et qui claque la porte. Qu'est-ce qui ressort le père ? Qu'est-ce qui ressort la mère ? Et qu'est-ce qu'on fait de ce ressenti ? Qu'est-ce qu'on fait de cette émotion ? Est-ce qu'on fait une claque ou est-ce qu'on trouve d'autres chemins ? Le Théâtre Forum, c'est vraiment quelque chose de systémique. C'est un moment de partage, vraiment. C'est vraiment un outil de sensibilisation, de réflexion. Et c'est un outil qui est connu dans le monde entier. Et qui est travaillé, qui est exposé, qui est exploré de plein, 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 sur plein de thèmes. Ça, c'est passionnant. C'est passionnant, c'est sans fin. Et puis c'est vrai qu'où qu'on soit, c'est différent. Si on joue avec des éducateurs spécialisés qui ont déjà fait tout un processus de travail, de réflexion, on va avoir d'autres réponses. Si on va aller jouer dans la rue pour la journée des sans-papiers, il y aura encore autre chose. Et c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Moi, j'aime jouer parce que je me régale dans ces personnages-là. J'ai des personnages souvent très pète-sec, qui cassent, comme ça. C'est jouissif de jouer des personnages comme ça. Pour moi, moi, ça me régale. C'est d'abord se changer soi, se changer soi pour pouvoir transformer l'autre, nous, ce monde dans lequel on vit. Si moi, je ne bouge pas autour de moi, ça ne bougera pas. Je trouve que c'est un message que j'ai reçu du théâtre. C'est une nourriture de vie sur la manière de regarder les choses et d'ouvrir mon regard en gardant qu'il y a toujours possibilité de changer. Il y a toujours possibilité que ça se transforme. Il y a toujours moyen de regarder par une autre lorniette ou par plusieurs lorniettes ou d'ouvrir ses antennes parce que ça peut changer, que tout le monde peut changer, pour se transformer, pour être autre et transformer. C'est vraiment une histoire de changer le monde. Comment tu, nous, on ou je reste en contact avec mes antennes, mes énergies, mes envies, mes sensations ? Et combien, à ce moment-là, les choses sont simples, ils se réalisent, en tout cas, comment ça vaut le coup de ne pas se poser de questions, d'écouter son instinct. On joue une fois, on rejoue une deuxième fois et quand ça marche bien. Après, on adapte, le public est moins réactif, il n'y a plus besoin. Mais généralement, c'est ça. On joue une fois, le public regarde. On rejoue une deuxième fois et le public lève la main en disant stop et l'ordre arrête. En scène, nous, on est en statue et le joker fait le lien. Qu'est-ce que vous avez vu qui... Moi, je trouve que là, à ce moment-là, il faut faire quelque chose. Donc, ça se passe comme ça, d'un bien de cas. Après, des fois, on joue, on continue de rejouer et puis personne n'a levé la main et puis on se regarde, on a fini. Et c'est intéressant aussi, quoi. Mais qu'est-ce qu'on change, alors ? Qu'est-ce qu'on change ? Il n'y a rien de changer, on ne peut rien faire. Donc, on discute sur le fait qu'on ne peut rien faire. Et on est encore dans le passage à l'acte. Est-ce qu'on ne peut vraiment rien faire ? Regardons encore une fois mieux. Et voilà, c'est ça. C'est ouvrir. Ah ben oui, là. Et le fait de se lever de sa chaise, c'est vraiment... C'est vraiment pas ça, là, pour le coup. Là, j'y vais. Ça fait trois fois que je la vois, cette scène. Là, j'y vais parce que ça, c'est... Et c'est vraiment, c'est fort, quoi. Quand les gens arrivent sur scène, généralement, c'est fort, quoi. Et c'est qu'ils l'ont là. Moi, j'ai oublié, là, les gens disent... Moi, je n'y vais pas, je n'y vais pas. Non, non, je ne peux pas aller. C'est pas... Mais quand même... Et puis, finalement, c'est trop... Ils finissent par... Il y a deux minutes. Ils arrivent en temps. Et finalement, ils changent tout. Ils montent un truc merveilleux, super beau. Tout se transforme. C'est terrible. C'est vraiment bien. À chaque fois, c'est miraculeux, un peu. Parce qu'il faut y aller, quoi. Il faut se lever. Mais à nous, comédiens, de construire des scènes qui soient assez touchantes. où le public s'identifie, vraiment. Après, il y a un rôle très, très important qui est celui du joker, qui est la personne qui entre, donc, entre les spectateurs et les comédiens. Et qui fait, bon, ben... Qui fait la présentation et qui joue ce rôle-là. Qui aide le public à décrypter. Qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'est-ce qui vous a touché ? Est-ce que cette histoire, pour vous, elle se finit vraiment mal ? Tout le monde a des réponses étonnantes. Bon, non. Bon, le mec, il s'est fait... Il s'est fait virer un grand coup de latte avec une grande violence. Il dit, ouais, mais là, il n'avait pas qu'à faire le con. Donc, ça va être vachement intéressant de comprendre tout, là. On va apprendre tout. Bon, est-ce que vous pensez que... Donc, c'est... Ah ouais, c'est super riche, quoi. Et pour refaire le lien du passage à l'acte, bon, ben, voilà, c'est ça. Comment on met en acte, quoi. En plus, l'acte, c'est un terme théâtral. À quel moment, je décide que ce thème-là, il a assez d'importance et qu'il faut aller y travailler dessus et qu'il faut participer à la fête des SDF de Saint-Papier de la misère, là, comme il y a tous les ans, où on est tous les ans à la comédie, qu'il faut y aller, qu'il faut être là. Et c'est ça aussi, passer à l'acte, quoi, pour informer, même si on n'a que 20 personnes qui sont là, mais... On était dans un collège, ouais, c'était un collège, et on jouait des scénettes, une scénette sur la conduite addictive. Donc, le principe étant que les spectateurs viennent remplacer un personnage pour transformer la scène. Et il y a donc une jeune fille qui, en fin de remplacement, il y a eu plusieurs remplacements, donc, voilà, on voyait comment on pouvait regarder tout le cheminement vers la conduite addictive de manière autre. Et il y a une jeune fille, une collégienne qui, à la fin de la semaine, dit, moi, je voudrais remplacer. Et elle a vraiment... Elle est vraiment venue jouer avec la comédienne qui restait sur le plateau à un moment très intime de sa vie. Et il y a eu un moment magique de deux jeux où toute la salle était dans un silence éceptionnel. Et à toutes les deux, la comédienne et cette jeune, elles ont joué la mère et la fille, mais dans un moment d'intimité hyper fort. Et bon, il y a eu quelques larmes. Et puis, cette fille-là, elle jouait ce qu'elle ne pouvait pas jouer avec sa mère, visiblement. Et visiblement, c'était... On l'a su après que c'était une jeune fille qui a eu beaucoup de soucis au lycée avec justement des conduites à risque. Ça, c'était un moment fort. Tout s'est arrêté à un moment. Il y a eu quelques secondes de silence. Et ça, c'est un moment super fort. Tout ce qui est autour de la violence. La violence, qu'elle soit purement physique, banale, j'allais dire, de conflit de couple, par exemple, ou une violence à quel moment je deviens maltraitant quand je suis instituteur et que j'ai 36 élèves et que je n'en peux plus que je suis fatiguée. C'est réfléchir à ça. Et qu'est-ce qu'on a comme autre ressource que celle qu'on connaît aujourd'hui ou en tout cas qu'on utilise tous les jours ? Il y a peut-être d'autres ressources sur quoi je m'appuie. Donc c'est un thème sur lequel on vient souvent. Comment exprimer l'autorité ? Après tout ce qui est autour de la discrimination, la justice, les sans-papiers, les réfugiés qui viennent du Sénégal, comment on accueille, on n'accueille pas, comment on fait. Regarder tout ça sous forme théâtrale. Sur l'information, au Sénégal par exemple, ils le font beaucoup ça. Sur le sida, comment informer le sida à travers des scènes. Donc ils jouent des scènes hyper drôles. Eux, ils ont un théâtre super comique. On ne pratique pas du tout pareil. C'était super comme rencontre. Vraiment, ils font des danses avant, des danses après, ça chante. Ils font des gestes pas possibles. Ils portent le fort. C'est une grande caricature de personnages. Ils jouent très très bien en plus. Et ils utilisent beaucoup autour du sida, donc avec le malheur d'une fille dont l'amoureux était malade. C'est le drame de la famille. Et après, ils envoient vraiment un message, là pour le coup, qui pourrait être moraliste, vu avec nos yeux, sur, voilà, sortez couvert. Donc ça, ils l'utilisent beaucoup au Sénégal là-dessus, même pour le palu, pour l'eau, pour vraiment des messages de prévention basiques sur la santé. Les femmes pour l'accouchement, tout, 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 des messages sanitaires. Ils utilisent beaucoup ça. Il faut aller voir où ça se joue. Il faut se mettre dans un public où il y a du théâtre forum, pour ressentir ce qui se passe. Et voir aussi les différentes manières, parce qu'encore une fois, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de formes qui sont données au théâtre forum. Les ingrédients de la récit, c'est d'y croire. Moi, c'est d'y croire et y aller avec l'enthousiasme. C'est d'être très rigoureux, je pense. D'être très rigoureux et centré sur le projet, sur le thème. Il y a une rigueur, ouais. Moi, ce serait vraiment ça. Alors que ça peut ne pas transparaître sur ça. Vous pourriez penser qu'il y a une rigueur, ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada